Donc je prends des sortes de follets métal et en fait, en gros, on va faire de la bêtement du design à travers des reverbs. Une de mes reverbs préférées pour faire ce genre de trucs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va faire un peu de frequency shifting avant la reverb, ça permet de créer des dissonances, un côté encore plus métallique on va dire. Donc là, en fait, je l'ai réparti pour avoir en gros quatre, on va dire quatre hits un peu FX comme ça différents. Ça, ça me permet de ne pas avoir tout le temps le même FX qui tape. Plus que quatre, sincèrement, je ne pense pas que ça serve à grand chose. On ne va pas vraiment faire la différence sur le long de la track. De toute façon, ça, c'est des trucs qui vont venir comme ça de temps en temps. Ça, c'est parti. Ok comme ça ils sont bien répartis Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais les désespacer un petit peu Et on va printer ça directement en audio Parce que la réverb est très lourde en soi Donc directement printer ça en audio Surtout que là on va rien faire d'autre dessus C'est juste des simples FX Donc c'est parti Sous-titres par Juanfrance